Chers amis, bonjour. Alors, aujourd'hui nous allons traiter un sujet difficile, mais vraiment important, qui semble confus chez de nombreux chrétiens. Alors cela concerne Israël et ce que l'on nomme l'angoisse de Jacob et qui touche également le fait que deux tiers du peuple juif vont mourir. On va lire deux passages, Jérémie 37 et Zacharie 13, 8. Malheur, car ce jour est grand, il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Dans tout le pays, dit l'Éternel, les deux tiers seront exterminés, périront et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai c'est mon peuple et il dira l'Éternel est mon Dieu. Alors, je veux parler ici d'une ornière théologique. Aujourd'hui, il existe un enseignement assez répandu dans le milieu évangélique disant que Dieu rassemble son peuple sur la terre et qu'il permettra une deuxième choix, certains disant même que cette deuxième choix, tragédie, sera pire que la première. Alors, la base de cet enseignement est la conviction qu'après l'enlèvement de l'Église, une période de tribulation de sept ans débutera tandis que l'Antichrist se révélera. Il signera un traité de paix avec Israël, autorisera la reconstruction du temple à Jérusalem, puis au milieu, après trois années et demie, il brisera son alliance avec Israël et une guerre contre eux anéantira les deux tiers de la population juive. Alors, posons-nous quelques questions. Pourquoi le Dieu d'Israël permettrait-il que le peuple juif revienne sur sa terre au travers des prophéties données il y a plus de trois mille ans pour anéantir les deux tiers de sa population ? Ensuite, quelle sorte de Dieu est ce Dieu qui promet au peuple juif une terre, tant de fois répétée dans l'Ancien Testament, la restauration du royaume de David et la venue du Machiach qui ôtera leur iniquité en un seul jour et qui supprimerait son peuple en un massacre pire que la Shoah ? Et dernière question, alors que nous comprenons selon Romains 11, 7 et 11, verset 11, que Dieu a fermé les yeux de son peuple pour que nous les nations ayons droit au salut et à la vie éternelle, est-il logique que Dieu punisse Israël ? Je veux citer un pasteur messianique, Chuck Cohen, directeur des intercesseurs pour Israël. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu dont la nature même s'exprime le mieux dans l'incarnation du juif Yéchoa, célèbrerait-il son festin de noces pendant que le peuple de l'Alliance qui est toujours aimé du Père est en train d'être massacré ? Alors, lisons Jérémie 30 et son contexte. Jérémie vit des choses terribles au cœur d'une occupation de Juda par Nébuchadnezzar qui va détruire le temple et déporter sa population. Dieu parle alors aux prophètes et il promet ceci. Jérémie 30, verset 3. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Écrit dans un livre toutes les paroles que j'étais dites. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda, dit l'Éternel. Je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leur père et ils le posséderont. Jérémie, dans les quatre chapitres de 30 à 33, parle des derniers jours du système mondial. Au moins 19 fois dans ces chapitres, Dieu dit qu'il ramènera Israël sur sa terre, libérant les descendants de Jacob de leur captivité et les établissant dans leur patrie, celle désignée par Dieu. Et la fin de Jérémie 30 mentionne le châtiment des oppresseurs d'Israël et évoque les temps de la fin, verset 21. La colère ardente de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli. Exécutez tous les desseins de son cœur, vous le comprendrez dans les derniers jours. Le chapitre 31, d'autre part, est une lettre d'amour envers Israël. Je t'aime d'un amour éternel, verset 3. Je te rétablirai encore et tu seras rétabli. Lisons également ces versets disant cette expression unique venant de Dieu, « De tout mon cœur et de toute mon âme. » Jérémie 32, 40. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux, je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Je prendrai plaisir à leur faire du bien et je les planterai véritablement dans ce pays, de tout mon cœur et de toute mon âme. Le chapitre 33 est une apologie des promesses dernières. Jérémie est dans sa prison et Dieu lui donne des révélations extraordinaires sur Jérusalem. « Je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai et j'ouvrirai une source de paix et de fidélité. Je les rétablirai, je les purifierai, je pardonnerai toutes leurs iniquités. » Comment un tel amour de Dieu envers son peuple peut-il cacher l'idée d'un massacre des deux tiers de la population après les avoir ramenés sur leur terre ? Selon Jérémie 30, verset 8 et suivant, nous comprenons que l'événement qui semble être l'accomplissement ultime de cette prédiction est, comme le dit Chuck Cohen, l'Holocauste nazi, ou la Shoah, a inspiration démoniaque. L'angoisse de Jacob a déjà été accomplie. Parlons de Zacharie 13 et son contexte. Le second verset utilisé par ceux qui croient en une deuxième Shoah et Zacharie 13, verset 8. Notons le contexte avec le premier verset du chapitre. Lisons Jérémie 13, verset 1 et 7. « En ce jour-là jaillira une source pour purifier de leurs péchés, de leurs iniquités, la famille de David et tous ceux qui habitent Jérusalem. Épée frappe le berger, que les brebis soient dispersés. » Or, Jésus dit à ses disciples à Gethsémane, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersés. » Ainsi, Jésus lui-même a dit que ce même verset s'est accompli avant même qu'il aille à la croix. Et la source ouverte de Zacharie 13 mentionne cet événement extraordinaire. L'exil de 2000 ans concernant Israël ne change pas l'existence de cette source spirituelle ouverte à Jérusalem pour le monde et pour Israël. Cette source jaillira, comme le précisent beaucoup de prophètes, lorsque le temple sera reconstruit. Alors, le Seigneur se révélera à son peuple. Zacharie 12, verset 10 dit « Les choses clairement concernant ce que Dieu va faire avec Israël. » « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un premier-né. » Dieu va se révéler puissamment envers son peuple en son temps. C'est lui qui a fermé les yeux de son peuple et c'est lui qui les ouvrira. Alors, Israël, la tête des nations. L'amour d'Israël est fondé sur la vérité biblique. Que nous inspire ce verset ? Jérémie 31, 6. « Car le jour vient où les gardes crieront sur la montagne d'Ephraïm, levez-vous, montons à Sion vers l'Éternel notre Dieu. Car ainsi parle l'Éternel. Poussez des cris de joie sur Jacob, éclatez d'allégresse à la tête des nations. » En hébreu, la tête des nations, c'est « Rosh Agohim ». Israël devant être placé à la première place au sein des nations. Et les gardes, en hébreu, sont les « Notsrim » qui, aujourd'hui, désignent les chrétiens. Nous pouvons mettre ce verset en parallèle avec Esaïe 62, 6, disant que Dieu a placé des gardes sur les murailles de Jérusalem. Nous savons, tout comme l'Église qui sera épurée et deviendra l'épouse, qu'Israël a également besoin d'être purifiée, épurée. Cela doit être la direction de notre prière. Paul, en Romains 11, 26, déclare que tout Israël sera sauvé. Il appartient à Dieu seul de savoir ce que signifie ce « tout ». Et Paul cite le Tanar, « Le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob les impiétés, il ôtera son iniquité ». Chers amis, nous sommes dans un temps où la désinformation et la confusion sévissent. Pourtant, la Bible est claire. Et si l'amour de Sion est ancré en nous, nous devons comprendre les choses de manière juste. Le choix de Dieu au travers d'Israël est de faire éclater sa gloire. C'est un combat entre Dieu et les puissances des ténèbres. Comme le dit Jérémie, poussons des cris de joie sur Jacob et bénissons l'Éternel pour ses plans parfaits. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem. Sous-titrage ST' 501